Ce dispositif de la protection civile consiste d'abord en un renforcement des effectifs d'intervention au niveau des diverses unités opérationnelles et les postes de secours routiers. Également, des actions d'anticipation seront menées par des équipes mobiles de la protection civile qui seront déployées sur le terrain au niveau des points noirs du réseau routier, des sites touristiques et des espaces publics qui connaissent des regroupements massifs de la population cette période de l'année. Dans la même veine, elle exhorte les citoyens à plus de vigilance et de prudence afin d'éviter les accidents qui pourraient arriver et qui peuvent causer des dégâts matériels ou des pertes en vie humaine. Non sensiblés, plus particulièrement les parents à protéger leurs enfants des risques et d'éventuels dangers à cette occasion. Les foyers ne sont pas en reste et la protection civile insiste sur la nécessité de veiller à procéder à la ventilation du domicile ainsi qu'à la vérification de leurs appareils susceptibles de générer des asphyxies ou explosions. Enfin, et conseillant vivement aux usagers de la route de s'abstenir de conduire en cas de fatigue et de somnolence, sous l'effet notamment de l'emprise de boissons alcoolisées après la fin des festivités où les risques d'accidents de circulation sont très élevés, est-il noté, le communiqué rappelle que le numéro d'appel d'urgence, le 14, restait fonctionnel 24h sur 24.